Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge du président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. A peine installé comme président de la République au Sénégal, le cinquième président de la République du Sénégal, Bachirou Diomaïfaï a commencé à travailler hier soir sur les antennes de la télévision nationale et il a signé un décret que le secrétaire général, la présidente de la République, Mishan Omar Samba Ba, a lu sur les antennes de LTS. Oui, la télévision nationale qui s'est retrouvée à la télévision, Maksal aujourd'hui, d'avoir des voix travaillées parce qu'aujourd'hui, le pouvoir a changé et Maksal a fui le pays. Oui, parce que juste après l'investiture de Bachirou Diomaïfaï, Maksal a pris la route, les amis, la route de l'aéroport. Oui, c'est engoufflé dans une jet privée, destination inconnue. Et je vous avais dit lors d'une production que j'ai publiée hier que Maksal va fuir le Sénégal et qu'il va aller dans une destination personne ne connaît. Bon bref, on va revenir sur l'aspect du fait que Maksal fuit le Sénégal. Bachirou Diomaïfaï, nom qui comme premier ministre, les amis, le décret dit simplement que M. Ba a lu, le premier ministre chef du gouvernement s'appelle Ousmane Sonko. Rappelez-vous que si Bachirou Diomaïfaï est président de la République aujourd'hui, c'est aussi parce que Ousmane Sonko était clairvoyant, parce qu'il a voulu aussi, il a choisi et le peuple qui suit Ousmane Sonko aujourd'hui a dit, bon, si vous dites que c'est X, ça veut dire qu'on peut faire confiance à la personne, donc c'est parce que Ousmane Sonko a soutenu la candidature de Diomaïfaï qu'il est devenu président, mais aussi parce que le peuple sénégalais adore Ousmane Sonko, donc ils font confiance à M. Diomaïfaï, espérons que cet opposant de gauche va faire quelque chose de formidable dans son pays. Je vois des plateaux de débats en France, non, il ne va pas faire ci, il ne va pas faire ça, la monnaie reste, il ne va pas toucher la base militaire française, il y a aussi une base américaine, il ne va pas toucher. Vous ne pouvez pas, avec cette étude, commencer à parler comme ça, alors qu'il a dit qu'à quelques heures même de son installation au pouvoir. C'est-à-dire que les Français, les Européens ou les Occidentaux pensent qu'à force de parler à la télévision avec des soi-disant experts, va passer un message et que ça va faire en sorte que le président de la République du Sénégal ne va pas faire son travail. C'est faux et HFO. Rappelez-vous ce qu'il avait dit lors de la campagne. Quand il sort de la prison avec Ousmane Sonko, qu'est-ce qu'il avait dit? Le pays sera dirigé par le premier ministre. Le premier ministre aura tous les pouvoirs. Donc, ce n'est pas comme l'ancien gouvernement de Makissal. Ousmane Sonko aura tous les pouvoirs. Ce n'est pas comme au Cameroun, on nomme le premier ministre le même jour que les autres ministres. Donc, il y a un premier décret qui nomme le premier ministre, un deuxième décret qui nomme les ministres. Conséquence, les ministres ne peuvent pas respecter le premier ministre parce qu'il est que premier des ministres. Il n'est pas premier ministre. Donc, il n'est pas véritablement le chef. Mais au Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? Bachirou Jumaïfaï a nommé hier Ousmane Sonko par décret présidentiel. Comme je l'ai dit, lu sur les antennes de la télévision nationale, RTS, par le secrétaire général de la présidente, M. Bach. C'est donc à Ousmane Sonko de former son gouvernement. Donc, ils vont travailler ensemble, président et premier ministre, pour former le gouvernement. Donc, les ministres qui vont venir dans ce gouvernement n'auront pas le choix que de respecter les décisions du premier ministre. Sinon, on les met out. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas complété. Lors de la campagne, il a dit, et je répète encore, c'est important, parce que la répétition, c'est la main de toutes les sciences, que le premier ministre aura tous les pouvoirs. Vous allez voir, la plupart des décisions importantissimes que le gouvernement Sonko va prendre sera adobés tout de suite par le président de la République. Et Sonko avait dit qu'on ne va pas l'abandonner. Donc, il ne faut pas que les gens espèrent qu'il va abandonner Jumaïfaï. Et les législatifs arrivent. Il ne sait pas si Sonko va changer les chaises, il va quitter les premiers ministres à présent de l'Assemblée nationale. Mais ça va dépendre de comment est-ce qu'ils vont gérer le pays. Et je suis sûr encore, les amis, que Sonko et Jumaïfaï vont respecter toutes les promesses de campagne. C'est des jeunes. Jumaïfaï, par exemple, n'a jamais été élu. Sonko, oui, à l'Assemblée nationale. Mais attendons voir, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada